Bonjour, je m'appelle Babacar Diop, entrepreneur et cofondateur de la start-up MD Anglais Sénégal. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un questionnaire ou OQS via Google Form. Alors, tout d'abord, c'est quoi Google Form? Donc, Google Form est une solution dédiée aux entreprises comme aux particuliers qui désirent réaliser des sondages en ligne pour collecter des informations. Donc, en quelque sorte, c'est une application qui permet de créer des formulaires, des QS, de collecter des informations, mais de les analyser en fait. C'est surtout la partie la plus importante d'analyser les données. Donc, avec Google Form, vous avez la possibilité de réaliser des QS, des devoirs destinés à vos élèves, mais ils vous donnent l'opportunité et la possibilité d'analyser des résultats. Alors, Google Form est 100% gratuit. Il fait partie de la même suite des bureautiques web que les services Google Docs, Google Sheet et Google Slide. Donc, Google Docs, c'est comme un Word en ligne. Google Sheet, c'est comme un Excel en ligne. Et Google Slide, c'est comme PowerPoint en ligne. Ils sont tous gratuites et ils font partie de la famille Google. Maintenant, on va aller directement dans la pratique. Comment créer un formulaire Google Form? Donc, pour créer un formulaire Google Form, il faut aller dans votre boîte mail. Donc, cela suppose que vous devez avoir forcément un compte Gmail. Donc, si vous avez déjà un compte Gmail, vous devez vous connecter à votre compte Gmail. Une fois que vous avez connecté à votre compte Gmail, vous voyez ici en haut à droite, à côté de votre photo de profil, donc les 9 points. Donc, quand vous cliquez sur les 9 points là, vous avez la possibilité de voir d'autres types d'applications. Tout cela, ce sont des applications qui sont affiliées à l'entreprise Google. C'est la propriété de Google. Donc, on voit ici le compte Recherche, Maps, Gmail, YouTube, etc. Et si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir Google Form. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, une nouvelle page va s'ouvrir. Donc, cette page, c'est dans cette page là qu'on va créer le formulaire Google Form. Donc, vous voyez ici, ça c'est en bas ici. Vous voyez que ça c'est des formulaires que j'ai créés dans le passé. Des formulaires d'inscription, des formulaires, voilà. On peut se renseigner à différentes formulaires, créer beaucoup de formulaires. Ça dépend de ce qu'on veut faire. En haut ici, il y a le bouton plus pour créer un formulaire. Il y a également une invitation à une fête. Par exemple, ça c'est un modèle de formulaire. Si vous voulez inviter des gens à une fête, donc vous choisissez ce modèle là et vous les modifiez. Trouvez un chrono horaire, vos coordonnées, invitation formulaire. Ça c'est une formulaire pour invitation et ça c'est une formulaire pour l'inscription. Nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un formulaire. On va d'abord cliquer sur le bouton plus. Quand on clique sur le bouton plus, une page vierge éditable apparaît. Donc, cette page, grâce à cette page là, nous avons la possibilité de créer notre formulaire Google Form. Maintenant, explorons la page. Donc, dans cette page, on voit formulaire sans titre. Donc, le formulaire, il doit avoir, on doit mettre le titre ici. Donc, le titre également, on doit le mettre ici. On voit questions ici, on voit réponses ici, on voit paramètres ici. Et si on va un peu à peu près à droite, on voit des personnalités de thème. Ici, on peut personnaliser le thème du formulaire, on change la couleur. Et si on descend un peu plus bas, on peut même changer la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez, ça change un tout petit peu. Là, c'est, par exemple, si on veut mettre une image dans la tête, on choisit ici images. Et là, c'est quand on veut partager le formulaire à nos élèves. Donc, je rappelle que cette version-là, c'est la version éditable. On ne partage jamais la version éditable à ses élèves. Parce que sinon, il risque de bousiller le formulaire ou bien d'avoir accès à des modifications. Donc, quand vous partagez un formulaire, il faut cliquer sur l'ai ici, l'aperçu et partager l'URL qui va apparaître. Maintenant, avant de créer notre formulaire, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de régler les paramètres déjà pour ne pas avoir de problème. Donc, cliquons sur paramètres ici. Et d'abord, nous allons mettre convertir le questionnaire en QS. Donc, déjà, parce qu'on veut réaliser un QS. Donc, on va activer cette option convertir le questionnaire en QS. On va descendre un peu plus bas. Donc, on voit le barème de notation, c'est 10. Donc, si on veut, ça dépend du nombre de notation qu'on veut faire. Si on veut faire 20, on fait 20. On fait une barème de notation de 20. Mais moi, je choisis 10. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à faire. On regarde les réponses. Qu'est-ce qu'il y a dans les réponses? Envoyer une réponse au participant. Vous devez faire toujours parce que quand le participant s'inscrit, elle ou il doit recevoir un mail lui indiquant sa réponse. Limiter les réponses ou autoriser les modifications des réponses. On va aller voir présentation. Présentation ici. Ce qui est important, c'est de pouvoir rédiger le message. Votre message ou bien votre réponse a été enregistrée. A été enregistrée avec succès. Là, par exemple, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez changer ou bien changer. Mais moi, je mets votre réponse a été enregistrée avec succès. Et une fois que le participant s'inscrit, il va recevoir un message automatique en lui disant que votre message a été reçu avec succès. Et là, on va voir ce qu'il y a ici en bas. On va collecter les emails. Donc, on active ici. Si l'élève ou bien si les élèves n'ont pas de emails, on ferme ici. Mais moi, je veux collecter vos emails. C'est pourquoi j'active cette partie-là. Donc, on a fini avec les paramètres. C'est les réglages qu'on devait faire. Maintenant, si on a fini avec les paramètres, on va directement dans la partie des questions. Et on commence à rédiger nos questions. Alors, la première des choses que je fais, je choisis un titre pour le formulaire. Par exemple, moi, je vais faire un test de connaissance. Je mets test de connaissance. Test de connaissance ici. Immédiatement, quand je le mets, test de connaissance, quand je vais dans titre, donc vous voyez qu'il prend le même titre que le titre du QS. On peut changer ici, on met QS de test de connaissance. Maintenant, on peut mettre ici, merci de remplir, la description du formulaire. Ça, c'est une description qui nous dit ce que vous devez expliquer les élèves en quoi consiste ce QS. Vous pouvez mettre un paragraphe ou un petit texte. Merci de remplir ce formulaire de test de connaissance. Le test de connaissance à remplir individuellement. Et maintenant, là, c'est l'adresse email parce que j'avais coché que j'ai besoin de collecter vos adresses email. Donc, ça vient automatiquement. Maintenant, le QS. On va choisir d'abord une première question. Avez-vous déjà fait un cours en ligne ? En ligne. On pose la question aux élèves. Est-ce que vous avez déjà fait un cours en ligne ? Donc, je mets ça. Et maintenant, je vais mettre des choix multiples. Ici, on peut choisir réponse courte si la personne doit répondre par une réponse courte. On peut choisir paragraphe si la personne doit répondre par un long paragraphe. Choix multiples. S'il y a des choix multiples. Qu'à cause, si vous faites des QCM, ainsi de suite. Donc, il y a une vue de liste en fait également. Si vous devez mettre des régions, beaucoup de régions ou bien beaucoup de choses. Donc, vous utilisez liste de donantes. Importer un fichier. S'ils doivent importer un fichier. Échelle linéaire. Si vous faites une barème de notation également. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, on va choisir choix multiples. Par exemple, avez-vous déjà fait un cours en ligne ? La réponse, c'est oui ou bien non. Pour passer de oui à non, on appuie tout simplement sur entrée. Tout simplement, on appuie sur entrée. D'accord ? Donc, on voit ici que si l'élève doit obligatoirement répondre à cette question. On met oui. Elle doit répondre obligatoirement. Là, on n'a pas besoin vraiment qu'elle puisse noter. Maintenant, on va ajouter une autre question. Par exemple, on ajoute ici les questions. Là, c'est pour importer des questions qu'on a déjà ailleurs. Là, c'est pour description. Là, c'est pour insérer des images. Là, c'est pour insérer des vidéos. Là, c'est pour sectionner le plus. Maintenant, on va ajouter une autre question. On va dire en quelle année le Sénégal a eu a eu son indépendance ? En quelle année le Sénégal a eu son indépendance ? Alors, je vais mettre des dates, 1900, 1900. Je vais mettre des dates, 1990. Je vais mettre 1960. Je vais mettre 1900. Je vais mettre 2000. Alors, parmi ces trois réponses, la bonne réponse, c'est 1960. Je vais maintenant ici corriger, cliquer sur corriger, choisir la bonne réponse. Et voilà. Je vais ajouter des commentaires. Par exemple, si la réponse est mauvaise, si la personne choisit 90 ou demi, il doit lui dire, oups, vous avez faussé. Donc, si elle choisit la bonne réponse, on lui dit félicitations. La réponse est correcte. Félicitations, la réponse est correcte. Donc, on en reste. On en reste. Ensuite, si on a fini, on va terminer. Donc, on ajoute une autre question. Soit on peut dupliquer également cette question-là. Par exemple, on peut dire qui est le premier président du Sénégal ? Qui est le premier président du Sénégal ? On met ici Diouf Ouad. Et là, on met Senghor. On met Senghor. Donc, maintenant, ici, on sait que la bonne réponse est Senghor. On change. On va ici carrément. Au lieu de choisir Ouad, on choisit Senghor et on allève Ouad en fait. Maintenant, on garde les mêmes commentaires. Félicitations, la réponse est correcte. Oups, vous avez faussé. Alors, maintenant, on a fini notre formulaire. Maintenant, le formulaire a été déjà bien réalisé. Maintenant, on va partager ça à l'élève. Je vous ai dit, on ne partage pas cette partie-là parce que ça, c'est la partie éditable. Pour partager, on clique ici sur le bouton aperçu comme ça. Quand on clique, une nouvelle page va apparaître. Donc, voilà notre formulaire qu'on doit partager. Et là, par exemple, on essaie de répondre le formulaire. Avez-vous déjà fait un cours en ligne ? En quelle année le Sénégal a eu son indépendance en mai 1960 ? En quelle année ? Quel est le premier président du Sénégal ? On met Senghor. Et on envoie la réponse. Donc, je vais essayer d'envoyer deux réponses. Voilà. Ici, on a déjà envoyé notre réponse. On peut voir notre note déjà. La note qu'on a sur ce formulaire. Une fois qu'on clique ici, on sait qu'on a une note de 20 sur 30 en fait. D'accord ? On a une note de 20 sur 30. Parce que là, je n'ai pas mis de notes pratiquement en fait. Je n'ai pas mis de. Je n'ai pas mis de notes ici. Maintenant, je vais reprendre ça. Par exemple, je retourne ici. Je vais envoyer une autre réponse. Je vais envoyer une autre réponse. Je vais choisir ici. Est-ce que vous avez fait un questionnaire en ligne ? Donc là, je vais mettre par exemple la réponse oui. Si tout le monde dit oui, donc ils auront 30 sur 30. On reprend le formulaire maintenant. Pour partager ça, je vous ai dit, on met l'adresse email. Avez-vous fait un cours en ligne ? On choisit ici 1960. On choisit ici 5 gras. Et là, on envoie. Une fois qu'on envoie le formulaire maintenant, on peut regarder notre note. Et nous avons une note de 30 sur 30. Donc, vous voyez. Maintenant, je vais répondre également pour essayer de fausser pour voir en fait ce que ça va donner après. Par exemple, je fais avez-vous fait un cours en ligne ? Je vais mettre Babacar. Non. Je vais mettre par exemple ici 1990. Je vais mettre ici 5 gras. Et je vais mettre envoyer. Donc, la réponse, elle est déjà envoyée. Maintenant, si je regarde ma note, j'ai une note de 10 sur 30 parce que j'ai trouvé qu'une seule réponse en fait. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que vous avez répondu le formulaire, on vous envoie un mail en vous expliquant que voilà, vous avez essayé de répondre au formulaire d'inscription. Donc, voici trois mails qui me disent que j'ai répondu à tel formulaire. Donc, c'est le mail qui sert d'accusé de réception. Il va l'avoir à chaque fois au participant qui essaie de s'inscrire. Donc, on va analyser encore notre formulaire. Donc, nous sommes ici toujours dans notre formulaire. Maintenant, je vous ai montré question. Je vous ai montré paramètres. On va aller sur réponse maintenant. On voit que trois personnes ont répondu à ce formulaire parce que j'ai répondu trois fois. Voilà des statistiques en fait qui nous dit les moyennes. Il y a une personne qui a 10. Il y a une personne qui a 20 sur 30. Il y a une personne qui a 20 sur 30. Alors, on va regarder les statistiques. Avez-vous déjà fait des cours en ligne ? Donc là, déjà, on peut analyser des statistiques. On peut prendre une décision. On voit que 66% des personnes, 66,7% des personnes ont déjà fait des cours en ligne. Et il y a une personne qui n'a pas fait des cours en ligne. Donc, on voit que ici, dans cette question, il y a deux personnes qui l'ont trouvé. Et bien voilà. Ça, c'est des statistiques également. Et ces statistiques-là pour nous permettre en fait d'analyser et de trouver des résultats. Franchement, et de prendre des décisions. Et maintenant, si on veut trouver les réponses, où sont les réponses des trois personnes ? On clique ici tout simplement. Toujours dans « Réponses », on clique ici sur « Créer une feuille de calcul ». Quand on clique ici, on crée. Donc automatiquement, une feuille Excel va se créer et on verra les notes de chaque personne. On verra la note de chaque participant, ainsi que leur adresse email, ainsi que le numéro de téléphone si on s'est renseigné du numéro de téléphone. On voit. Donc, vous voyez. Et ça vous donne également les heures que les personnes ont répondu au formulaire. Là, c'est l'adresse email. Là, c'est le score. Là, c'est… Oui, avez-vous déjà fait un cours en ligne ? Et là, vous voyez. Donc, vous voyez la liste ici. Ces 100 élèves qui ont rempli le formulaire, toutes ces 100 personnes-là seront automatiquement alignées ici. Donc, voilà de manière très détaillée comment on crée un formulaire Google Docs. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, on ne partage pas ce lien-là qui est éditable. Donc, quand on veut partager un formulaire à ses élèves, donc d'abord, on clique ici sur « Aperçu ». Quand on clique sur « Aperçu », c'est cette URL-là qu'on doit partager là. C'est ce lien-là qu'on doit partager. Soit on peut partager ce lien-là, on copie ce lien-là automatiquement et on l'envoie dans nos groupes WhatsApp ou bien on l'envoie par mail pour partager ça à nos élèves ou bien à nos élèves pour qu'ils puissent se renseigner sur le formulaire. Soit on a la possibilité de réduire cette URL-là parce que c'est une URL très longue en fait. Donc, on ne peut pas maîtriser ça. Pour réduire une URL, on va dans un logiciel qui s'appelle Bitly. Bitly. Donc, c'est bit.ly. Donc, vous voyez, vous tapez sur votre navigateur bit.ly et vous tapez sur « Entrée ». Automatiquement, quand vous tapez sur « Entrée », un site va s'ouvrir également qui s'appelle bit.ly.com. C'est un raccourcisseur d'URL. Il vous permet de raccourcir n'importe quelle URL. Si c'est trop long que vous risquez de ne pas le maîtriser, il suffit de mettre ça sur Bitly et voilà, vous pouvez le réduire et le renommer, choisir une URL qui vous convient. Alors, ici, je vous l'ai dit, voilà cette URL-là qu'on va copier. Donc, je le copie directement. C'est ce lien-là en haut, je le copie. Et je vais dans Bitly, je vais cliquer ici sur « Créer ». Quand je clique sur « Créer », je vais copier l'URL ici. Quand je copie l'URL ici, donc je vais cliquer en bas ici « Créer ». Donc, quand je clique « Créer », il va essayer de raccourcir l'URL. Donc, vous voyez que l'URL que j'avais mis tout à l'heure, il est là en fait. Maintenant, je peux le renommer. J'efface tout sauf Bitly parce que Bitly ne s'efface pas en fait. Je vais mettre « Cuse de test de connaissance ». Je vais mettre « Test de connaissance », tout simplement. Je vais mettre « Test de connaissance ». Je vais mettre « Test de connaissance ». Je vais mettre « Test de connaissance ». Et une fois que vous avez bien renommé, vous sauvegardez en bas. Quand vous sauvegardez, vous voyez, il l'a bien sauvegardé ici et vous allez maintenant copier. Et vous allez dans une nouvelle anglette. automatiquement, quand vous cliquez, quand vous copiez, vous collez cette URL-là. Donc, vous voyez, l'autre URL qu'on avait, il est là. Il est là. Il s'appelle « Docs.googledocs.google.com.formes » et ainsi de suite. C'est trop long. Maintenant, la nouvelle URL, c'est « Bit.ly test de connaissance », tout simplement. Donc, on met « Https.bit.ly test de connaissance ». Et quand on appuie sur « Entrée », automatiquement, le formulaire va s'ouvrir et on fait notre exercice. Donc, maintenant, quand on partage cette URL-là, vous allez choisir « Bit.ly » pour raccourcir votre URL et partager ça avec vos élèves. Et là, en quelque sorte, c'est la réponse des formulaires. Toutes les réponses des formulaires vont être ici. Et quand on veut changer le formulaire ou bien quand on veut ajouter autant de questions possibles, on ajoute ici « Questions » encore. On ajoute autant de questions possibles et on essaie de donner les questions et de donner les réponses. Donc, on peut également, à tout moment, changer la couleur, voilà, changer l'arrière-plan, ainsi de suite. Changer la fonte des écritures, ici, tout simplement. On change le style des écritures, bien évidemment. Donc, c'est ça Google Form. Et quand on veut trouver le document, on va tous dans notre Drive. On va aller dans Drive, ici. Et quand on va sur Drive, on va voir automatiquement, dans les fichiers récentes, que notre formulaire est bien là-bas. Donc, on peut revenir autant de fois pour modifier ce formulaire-là ou bien pour l'envoyer à d'autres personnes. Donc, voilà de manière très rémancée comment créer un formulaire Google Form, comment mettre des systèmes de notation et comment modifier et éditer un formulaire Google Form et également comment analyser ces résultats. Parce que, à chaque fois que vous avez donné des questions ou bien des devoirs à vos élèves, il est important d'analyser ces résultats-là et de prendre une décision, de savoir quel élève a trouvé ou bien tel élève n'a pas trouvé. Je vous remercie de votre attention.